Alors ici on va gérer la gestion du clic sur les objets de l'inventaire. On va donc ajouter un bouton dans le UITEM. Donc je vais ouvrir mon UITEM. Donc pour créer un bouton, on va tout simplement ici écrire BUTTON. Et le BUTTON, on va le mettre donc sur le BORDER. Donc là il va falloir qu'il remplisse intégralement la taille du BORDER. Hop là mon BUTTON, il est là. Alors on va prendre un COR. Hop, on va mettre les valeurs à zéro. Voilà. Et enfin dans BACKGROUND COLOR, on va enlever la couleur. Donc on va mettre en alpha à zéro. Voilà, on a notre bouton de fait. On compile. Alors plutôt que compiler et sauvegarder, ce que vous pouvez faire, c'est aller à côté de COMPILE, faire SAVE UNCOMPILE ALWAYS. Comme ça, dès que vous faites COMPILE, ça va sauvegarder automatiquement. Ok. Alors maintenant, on va donc gérer le clic. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, il va se passer quelque chose. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement aller tout en bas. Vous avez le UNCLICKED ici. On aurait pu le faire aussi via un clic droit ici. Je vais renommer le bouton. Je vais mettre BTN ACTION ITEM. Voilà. Et donc là, on va appuyer sur le UNCLICKED. Alors ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir récupérer l'ITEM CLASSREF. Donc c'est-à-dire toutes les références de classe de l'ITEM. Ensuite, on va faire un BREAKSTRUCT et on va récupérer les catégories qu'on avait créé des ITEM. Puisqu'en fait, je vous rappelle que le UEITEM, c'est pour tous les ITEM. Ça peut être l'objet de quête, ça peut être une potion, un poison, peu importe. Donc, on va d'abord récupérer l'ITEM CLASSREF. Ensuite, on va faire un GET CLASSDEFAULT. Et ici, dans cette structure, on va faire un BREAKSTRUCT. Alors au passage, tenez, je vous montre quelque chose. Le BREAKSTRUCTITEM, en fait, c'est comme si je faisais ici un CLICK DROIT SPLIT STRUCT PIN. OK. Et là, je retrouve tout. Sauf qu'en fait, ce que je trouve plus pratique pour ma part, c'est qu'avec un BREAK, du coup, vous vous rappelez, ici, j'ai possibilité d'enlever ce qui ne m'intéresse pas. Notamment, STOCKABLE, VALUE, IMAGE, DESCRIPTION, NAME. Du coup, je conserve que le TYPE, c'est ce qui m'intéresse là. Ce TYPE-là, en fait, on va le relier à un SWITCH. Donc, on va pouvoir switcher, comme ça, sur les éléments qui sont les ENUM ITEM. Et là, vous voyez, on retrouve chaque élément. Donc, ça veut dire qu'avec un seul CLICK, s'il détecte que c'est une quête, alors je pourrais faire un truc. Potion, du coup, je vais pouvoir gagner des points de vie, etc. Ou en enlever, si c'est un poison.